cours de géographie du collège la berlière aujourd'hui les notions démographie première question quand on parle de démographie qu'on fait référence à la démographie qu'est ce que la démographie la démographie c'est une population que l'on va décrire en fait donc c'est la science ou une discipline qui étudie les populations la population est l'ensemble des personnes vivant dans un espace donné à un moment donné par exemple en 2005 il y avait huit habitants sur ce territoire on utilise parfois le terme de peuple mais c'est beaucoup plus vague on n'utilise donc pas ce terme de peuple on va utiliser toujours le terme de population pour parler d'un ensemble de personnes évidemment l'ensemble des populations humaines prises dans leur globalité forme l'humanité lorsque l'on compte une population c'est à dire le nombre de la population comprend à la des personnes qui ont la nationalité pas du pays dans lequel il se trouve il y a des personnes qui ont acquis cette nationalité parce qu'en fait ils sont nés dans un autre pays et il y en a même qui sont nés dans le pays mais qui n'ont pas la nationalité alors qu'ils sont bien nés dans ce pays pour comparer deux territoires deux régions ou deux pays on va utiliser la densité de population la densité de population c'est en fait le rapport entre le nombre de personnes qui habitent un territoire ou une zone ou un pays et la superficie la surface de ce pays vous voyez que dans le la représentation du bas il y a une densité beaucoup moindre puisqu'il ya moins d'habitants pour une même surface on va dire que la densité de ce pays est inférieure à la densité de population de ce pays là la règle pour calculer la densité la formule est toute simple je prends le nombre d'habitants à un moment donné et je le divise par la superficie du territoire sur laquelle ce nombre d'habitants sont situés c'est à dire cette population et j'obtiens la densité de population de ce territoire la densité de population ça me permet à un certain moment de vraiment dire quels sont les espaces les plus peuplés vous voyez qu'ici les espaces qui sont en vert foncé ben une densité de population beaucoup plus important alors que peut-être ils ont même nombre d'habitants que d'autres zones mais étant donné que les territoires sont plus petits la densité va être beaucoup plus grand ce qui va être une des variables essentielles que nous allons étudier au cours de géographie lorsque nous faisons de la démographie la préparation pour bien montrer que vous avez compris cette vidéo et que vous l'avez regardé je vous propose ici un tableau donc ici imaginez la séparation ici ce qui est intéressant c'est que j'ai différents pays le pays a le pays b le pays c le pays d vous avez pour chacun de ces pays le nombre d'habitants c'est à dire leur population et la troisième colonne c'est la superficie de ce pays qui est exprimé en kilomètres carrés alors la densité de population c'est souvent nombre d'habitants en kilomètres carrés donc ce que je vais vous demander c'est de calculer la densité de population pour le pays dont la lettre est la même que celle de votre nom moi je m'appelle dramey donc je vais calculer la densité de population de ce pays là si vous ne savez pas comment faire revenez en arrière dans la vidéo et on vous dira comment faire une fois que vous l'avez fait vous encodez le résultat dans le formulaire qui est en dessous de la vidéo sur blog et je reste bien avant et bien entendu à votre disposition si vous avez des questions vous pouvez vous contacter par mail évidemment et je vous souhaite un bon travail à bientôt